Bonjour les CC fans, voici déjà le deuxième numéro du WhatsApp Actualités et on passe tout de suite aux actualités européennes. Et ça y est, nous avons un autre visuel d'un autre livre de stickers de la collection Mac Milan chez le Doha de Books. Donc des livres en anglais, mais bon comme c'est des livres de stickers, ce n'est pas très dérangeant. Donc nous avons cette couverture qui vient tout juste d'apparaître. Par contre, nous n'avons pas l'intérieur, mais je pense que ça peut être quand même des livres assez sympas, surtout qu'on n'a pas beaucoup de goodies en France et autres produits dérivés. Et en plus, ça sera disponible sur Amazon France, donc ça c'est plutôt bien. Par contre, vous avez encore le temps d'attendre puisque ce livre est prévu pour le 9 mai 2024 et il y aura à peu près 24 pages. Donc c'est un petit livre de stickers. Alors on passe aux nouveautés japonaises et je pense, alors je ne sais pas si c'est la couverture, enfin l'affiche officielle du film qui devrait sortir en novembre. Donc c'est une jolie affiche qui présente quand même pas mal de personnages, un petit décor. Également, on reconnaît notamment un ancien moulin des sylvanianes. Alors j'espère que le film sera prévu aussi pour l'Europe, mais pour l'instant je n'ai pas du tout d'informations à ce sujet. Donc à savoir qu'il devrait sortir au Japon en novembre. Et donc, comme vous avez peut-être pu le voir déjà, mais le petit chien Husky, donc gris bleuté, est disponible en Japon en figurine. Donc j'espère qu'elle arrivera également en France. Alors peut-être, comme si le film fonctionne, ou peut-être que c'est déjà prévu, il y aura peut-être une réédition des moulins. Puisque comme il est présenté sur l'affiche, je pense qu'en fait si le film fonctionne, il y aura certainement des produits dérivés du film. Et pas qu'uniquement que le petit chien Husky. Alors ensuite, autre nouveauté japonaise. En ce moment, nous avons pas mal de coffrets édition limitée, notamment des bébés. Et on en a un nouveau, avec deux petits bébés déguisés sur le thème de fast-food. Et oui, il y a beaucoup sur ce thème, notamment avec la sortie du stand hamburger food truck, qui est d'ailleurs une très jolie nouveauté pour le Japon, et que je pense qu'on devrait l'avoir l'année prochaine en France. Donc là, dans ce coffret édition limitée, on a deux bébés déguisés. Un bébé chien, notamment hot-dog, et un bébé éléphant dans un petit soda. Alors c'est vrai que c'est assez redondant, puisqu'on a beaucoup ce thème, mais je trouve quand même que leurs tenues sont quand même vachement bien travaillées. Enfin, c'est vraiment très rigolo. Et que ça ira très bien dans ce décor, justement, de fast-food. C'est vraiment très très sympa. Alors, autre nouveauté que j'ai vue sur la boutique Heartcraft Tocat, puisqu'ils ne vendent pas que des dais, il y a aussi des boîtes tout simplement Sylvainian Family. Et donc, en ce moment, quand vous achetez au Japon, vous avez deux petites tenues d'Halloween. Donc, deux petits vêtements qui permettent de déguiser deux petits bébés. Alors, je trouve que ce cadeau est un petit peu redondant. Je ne sais pas si on l'aura en France aussi, notamment pour le mois d'octobre. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Mais l'année dernière, il y avait également ces petits cadeaux aussi qui étaient prévus. Et notamment, deux petites tenues de fantômes. Sauf que tout simplement, ce sont les mêmes. Ce sont juste les couleurs qui changent, puisque là, ils étaient blancs. Et que maintenant, dans cette année, ils sont oranges. Donc, ils devraient quand même un petit peu varier au niveau des cadeaux. Alors là, franchement, c'est la super nouveauté. Alors ça, je suis super contente, parce que c'est vraiment très joli. On a une nouvelle petite boutique de couture. Donc, un petit atelier couture, faire des vêtements sur mesure. Donc, ça, c'est super beau. Avec en plus, apparemment, de nombreux petits accessoires. Et ça a l'air vraiment bien fait. Bon, évidemment, quand on le voit, on reconnaît tout de suite. Bien sûr, c'est une boutique de la collection Tarn qui a déjà été édité. Puisqu'en fait, c'est la réutilisation du Blooming Flower Shop. Je ne suis pas très à l'aise des fois avec l'anglais. Et donc, ici, c'est exactement comme je vous disais, la même boutique. Sauf que les éléments ont été retravaillés. D'ailleurs, on retrouve également d'autres meubles de la collection. Notamment, par exemple, ce set un peu dressing. Ici, on a notamment le miroir. Le petit, comment dire, le petit mannequin pour le vêtement. Mais aussi, le petit dressing qui a tout simplement été changé au niveau des couleurs. On a également, ça, c'est super méga sympa. C'est notamment la petite machine à coudre. Mais bon, il y a l'air quand même d'avoir de nombreux petits accessoires. Et je trouve que les couleurs ont été bien retravaillées. Même si ce sont des rééditions de la plupart des meubles. Et je pense que cette boîte est vendue avec une figurine chat noir. Et franchement, c'est pareil. Je trouve que sa tenue est très originale. Et vraiment très, très sympa. Donc, j'attends vraiment qu'on ait encore d'autres visuels de cette boîte. Mais je trouve ça sympa qu'ils n'abandonnent pas la collection Tarn. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est vrai que ça permettrait d'augmenter la ville. Parce que ça peut faire vraiment sympa toutes ces boutiques un peu identiques. De faire une grande allée commerçante. Ça peut être vraiment très, très joli. Alors voilà, c'est tout pour le moment. C'est déjà pas mal. Alors, dites-moi dans les commentaires quelles nouveautés vous intéressent le plus. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Très bientôt ! Sous-titrage ST' 501